Bienvenue au 41 Chemin de la Buse à Saint Faustin, en plein sur le golfe des Rousseaux et à quelques pas du ski Mont-Blanc. Bienvenue au 41 Chemin de la Buse au Golfe des Rousseaux et à 15 minutes de Mont-Tremblant. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. Je suis Jonathan et je suis un propriétaire d'euros. Dans cette porte ouverte, nous allons visiter l'extérieur et ensuite l'intérieur de cette magnifique propriété. Je vais tenter de vous signaler tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Dans cette porte ouverte, nous allons tourner l'extérieur et l'intérieur de cette magnifique maison. Je vais essayer de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Suivez-moi. Follow me. Chemin de la Buse ici, qui est un petit cul-de-sac. Ce qu'on voit au bout ici, c'est un petit rond-point, une place pour se virer. Et donc, très tranquille. Quatre maisons, je crois, sur la rue. Ou même pas. Ça se peut-tu qu'il y en a juste trois. Donc, très quiet street. Chemin de la Buse. C'est un petit cul-de-sac. 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 à la back of the house nice wood balcony lots of room here to access the barbecue we don't have to put the barbecue on the balcony that has the view so here at the entrance we have a beautiful entrance with a wardrobe in the entrance to the right a place and on the right here we are going to the bedroom room and the bathroom room and then on the left the common space of living room the kitchen room so we step in here to the left nice big very bright space open open concept you can see a really nice hardwood floor real hardwood floor gas fireplace sort of an island style gas fireplace or a peninsula style gas fireplace i wasn't able to get it going unfortunately i really like to have them running when we do these videos but what can you donc cuisine vraiment magnifique belle grande cuisine portes d'armoire en bois un beau backsplash ici en pierre et la vue sur la montagne qu'on va aller explorer tout à l'heure des comptoirs ici en quartz en quartz ou en et l'espace salamanger de la place pour 6 en masse on voit ici la cour sur le côté donc ce que vous voyez là installation septique so covers for the septic installation which is out here okay and we will step out onto this back balcony and take a look at the view so what we see through the trees here in the distance is tromla itself and as you can see the golf course surrounds us here nice uh there's quite a slope here at the back of the house down to the golf course so you wouldn't have golfers right uh looking up at you or looking at you uh very closely because we are a good 40 feet above the golf course donc magnifique vue ici à l'arrière ou à l'avant l'arrière de la maison si on veut um beau grand balcon ici évidemment qui est fermé pour l'hiver mais vous avez les marches d'accès ici pour le spa aussi qui est fermé cet hiver les propriétaires sont beaucoup partis cet hiver en congé donc voilà super balcon super vue on va voir plusieurs pièces dans la maison où on a cette vue sur la montagne de tremble donc encore une fois ici on a une super belle pierre au plancher de belles tuiles au plancher en fait qui est un un slate okay qui a été un enduit dessus pour le garder lustré et propre et ensuite la salle de bain principale qui est ici à la chambre des maîtres so beautiful uh a nice large glass shower here with the um unique stone base so that's a real stone uh base double sink and of course i can't help but show you the view once again of the golf course and the mountain okay uh nice big uh bathtub here really well done so this would be the main bathroom for the house il faut pas oublier de mentionner ici euh dans le walk-in de chaque côté on a deux belles portes coulissantes ok qui ferment qu'on peut venir vraiment fermer la 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 salle de bain et aussi ici au niveau du salon à l'entrée on a une belle porte coulissante vitrée et of course this house wouldn't be complete without a gorgeous walk-in or walk-through closet in this case so lots of room um lots of closet space there and walk through into the master bedroom so this was the door as we walked in that's the entrance right there that was directly to our right donc chambre des maîtres ici belle grande chambre je vais pas les dimensions par coeur mais ils sont dans la description bien évidemment pour la propriété donc on descend au sous-sol le sous-sol qui est en fait un rez-jardin vous allez voir dans la chambre à coucher à l'avant de la maison on a une vue sur le golf aussi so down here um this is the basement you can see really high windows they come to about 50 some odd inches from the from the floor of the basement uh high enough ceilings a good a good eight foot uh ceiling here um so as i say uh really really uh nicely positioned windows which makes the basement feel very airy it's also it's actually technically technically a garden level so you'll see in uh one of the bedrooms we can step right out so nice uh bamboo floor down here uh bamboo floor all around except for uh in the bathroom really uh nice feeling flooring uh vous pouvez voir un petit setup de gym ici ça peut sembler tasser mais honnêtement c'est bien c'est c'est des équipements de gym sont quand même assez gros donc on a une belle belle grande espace ici encore une fois un frigo puis un petit congèle qui prennent la place mais ici c'est vraiment à air ouvert donc voilà le petit salon le grand salon devrais-je dire du riz jardin ici je vais sauter chambre mécanique chambre de débarras on va passer par dessus c'est pas les endroits les plus chics à visiter mais si vous visitez en personne bien évidemment on va aller voir la chambre mécanique belle grande chambre ici avec un un lit superposé et ensuite une salle de bain ici complet où est-ce qu'on a aussi les la laveur sécheuse salle de bain complet du sous sol encore une fois belle grande pièce ok ici on a évidemment un bain douche ok et la deuxième chambre ici du sous sol qui est en fait le niveau jardin comme je vous dis on peut même accéder à l'extérieur et on a encore une fois une superbe vue du golfe et de la montagne de tremblant